Il existe tellement d'endroits incroyables où atterrir dans ce chapitre de Romix. Mais lequel est le meilleur ? Et bien laissez-moi vous dire que je l'ai trouvé et j'en ai profité pour établir le plan parfait pour gagner chacune de vos parties. Et j'en profiterai aussi pour vous faire découvrir l'arme la plus efficace de cette saison. Let's do this, c'est Jinsco et what ? Qu'est-ce qui se passe ? YouTube vient de me dire que vous êtes 99% à regarder cette vidéo sans être abonné. C'est beaucoup, beaucoup trop. On est bientôt aux 700 000 abonnés. Donc assurez-vous d'être bien abonné avec la cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. J'arrête le suspense dès maintenant, les gars. Le meilleur spawn pour moi de ce chapitre de Romix, c'est la plateforme. Et il faut savoir que vraiment le plan que je vous ai concocté, les gars, je l'ai minutieusement préparé. Toutes les étapes sont écrites juste à ma gauche. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne va pas spawn directement là-bas parce que déjà, ça va être contexte, il y aura des gens qui vont s'entreturer, il y a beaucoup de bots, c'est beaucoup le bazar. Mais du coup, on va spawn juste à côté, sur cette petite île, parce que, pour plein de raisons, déjà pour cette raison-là que je viens de vous citer, et pour la seconde, qui est, les gars, il n'y a plus de soins dans ce chapitre d'œuvre. En tout cas, il y en a très peu et donc, du coup, cet endroit est parfait pour récupérer un max de shield en l'espace de, littéralement, deux secondes. Là, je suis à 70 de shield et là, je suis quasi full en, littéralement, une seconde. Je n'ai pas dépensé une mini-pot, je n'ai rien fait du tout de tout ça. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, juste après être full shield ou juste après avoir combattu, parce que, des fois, ce spawn peut être contest, mais vraiment, c'est super. Alors, je pense, littéralement, une game sur 10. Après ça, du coup, vous mettez full vie, full shield, et du coup, on va récupérer les coffres pour s'équiper, histoire d'aller éliminer ce boss qui est, du coup, à la plateforme et qui possède, littéralement, la meilleure armitique. Je vais vous montrer pourquoi. Du coup, voilà, ok, là, j'ai eu le temps de me stuff un peu. Le but, c'est d'être prêt avant que la zone commence à avancer. Bon, moi, vu que je vous parle en même temps, c'est un peu plus compliqué. Voilà, normalement, vous devez être prêt à ce moment-là. Le but, c'est d'avoir toujours un pompe-chasseur. Vous allez voir pourquoi le pompe-chasseur va être très, très utile. Et quand vous avez fini de vous looter, vous allez dans cette petite cabane. Normalement, il y a encore un tout petit peu de trucs. Donc là, ici, il y a une boogie, par exemple. Là, du coup, il y a un coffre. Et parfait, il y a le chasseur que je cherchais, justement, tout à l'heure. Et dès que c'est fait, vous allez rota directement avec le bateau et vous allez le coincer juste ici. Dès que vous l'avez coincé, vous vous mettez directement en acolyte ici. Pourquoi ? C'est super important. Parce qu'au moins, si vous allez rota juste après et qu'il y a un ennemi, le mec va moins vous tirer dessus. Et en plus de ça, vous allez pouvoir être, du coup, un peu plus discret si vous rencontrez des acolytes. Donc là, si vous n'avez pas le temps de vous transformer, vous vous transformez ici. Vous continuez à monter. Normalement, le boss est toujours présent. C'est parfait. Il n'a pas été commencé à être éliminé. Et donc, du coup, là, il va falloir voir s'il reste des gens. Si les gens sont entretués. Il faudra potentiellement attendre que le mec veuille fight le boss. Je crois que j'avais vu un gars, mais je ne sais pas du tout où il est. Il n'y a aucune arme qui a été lootée. Donc, on peut se permettre directement d'éliminer le boss. J'ai extrêmement de chance sur cette partie. D'habitude, évidemment, il y a des gens. Là, du coup, je vous fais un plan et un exemple parfait. Il y a un mec qui me tire dessus. Ok, non, c'est l'acolyte. C'est bon. On va pouvoir éliminer le boss tranquillou, pilou. Tac, c'est parfait. Hop, nickel. Et donc, du coup, vous allez récupérer le boss. Donc, ça va vous être très utile pendant cette partie. Vous allez, du coup, récupérer le heal qu'il y a autour, etc. La carte et surtout, cette arme mythique qui est vraiment très, très importante dans l'étape de ce plan. Donc, ensuite, vous allez directement descendre en bas. Tac, là, il y a une faille. Il faut bien retenir la faille. Il faut bien pas la prendre. C'est super important. Ensuite, vous allez, du coup, descendre en bas comme je l'ai fait. Casser ici. Et au moment où vous allez casser ici, tac, vous rentrez. Vous mettez le coffre. Hop, vous sécurisez ici. Vous remontez vite fait. Vous resécurisez là. Comme ça, c'est un mec qui vous rush pendant que vous êtes en train de vous looter. Au moins, vous êtes au courant. Vous reformatez, du coup, votre stuff. Et là, regardez, tout le stuff qui nous attend. Alors, du coup, là, j'ai la chance. J'ai eu de la mobilité. Il faut absolument avoir, du coup, une bonne AR. Donc, j'espère avoir une bonne AR dans ces copres-là. Le lance-roquette, je pense pas qu'il est meilleur que l'arc de TNT. Je vous montrerai pourquoi tout au long de cette vidéo. Ok, là, il n'y a rien d'intéressant. J'ai pas eu de la chance. J'ai pas eu beaucoup de chance sur l'AR. J'ai eu deux lance-roquettes. Ok, et là, un petit pistolet. Bon, on va remplacer le pistolet par ça, le temps de trouver une AR. Mais voilà, là, techniquement, j'ai le stuff parfait. Après tout cela, dès que vous avez fini de vous loot, etc., vous allez rota directement, du coup, cette toilette. Vous vous remettez en acolyte. C'est assez important parce que, déjà, ça permet aux gens de se brain un peu, en mode, ouais, je prends un acolyte ici, si vous couvrez normalement, etc. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de tanker assez facilement les dégâts et de faire perdre votre ennemi, tout simplement, de compréhension. Ensuite, du coup, les gars, vous rota avec, du coup, les grappins. Il y en a 100% des grappins là-bas. Vous retournez littéralement ici, là, du coup, en dessous de votre rampe. Hop, vous prenez la faille qui est juste là. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance. C'était pas qu'on teste. Après, c'est à vous de vous adapter selon la situation. Et donc, du coup, s'il vous manque du shield ou de la vie, vous pouvez tout simplement spawn directement tête vers le bas ou prendre le bateau qui était là-bas pour revenir ici. Bon, je pense que, du coup, la faille, c'est quand même un peu plus... un peu plus discret. Et donc, du coup, vous vous mettez juste ici et hop, voilà, cascade. Ça vous met full shield, full vie. Vous êtes à couvert, personne ne vous voit. Bon, le bot vous crame un peu, mais c'est pas très, très grave. Et donc, du coup, vous pouvez ensuite, dès que vous êtes full shield, rota. OK, maintenant, du coup, les gars, vous avez un bon stuff. Donc, normalement, vous avez de bon air. Bon, moi, j'ai vraiment pas eu de chance pour le coup. Vous avez, du coup, une armitique, de la mobilité, du soin. Mais il manque plus que quoi ? Un bon pompe-chasseur. Donc, pour avoir ce pompe-chasseur, les gars, il va falloir, si vous avez un pompe-chasseur vert, farm 250 de matériaux, de chaque matériau qui existe en bas à droite. Donc, par exemple, là, du coup, j'ai bientôt full bois. Voilà, là, j'ai le bois qu'il me faut. J'ai 250 de bois. Il faut, du coup, 250 de métal. C'est super important. Hop, ici, vous pouvez même farm les véhicules si vous le savez pas. Vous pouvez même farm aussi ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai full métal. Maintenant, il ne manque plus qu'à avoir full brique. C'est super, super important. Et si, par contre, vous avez un chasseur bleu, et là, vous avez énormément de chance, vous avez simplement à farmer 150 de métal, 150 de bois et 150 de briques. Bon, moi, je n'ai pas eu de chance sur le chasseur bleu, mais ce n'est pas très, très grave. OK, essayez quand même d'être un peu large, surtout au niveau bois. Vous prenez, je ne sais pas, 100 de bois ou 50 de bois supplémentaires. Comme ça, vous êtes vraiment, vraiment large. Et ensuite, du coup, vous finissez les matériaux dont vous avez besoin, comme moi. Hop, tac, j'ai bientôt fini. Hop, on va passer à 250. C'est parfait. Et ensuite, vous allez vous rendre dans ce bâtiment, juste là-haut. C'est super, super important. Pourquoi ? Parce que, du coup, là-haut, vous allez retrouver un truc qui est très, très utile pour avoir à chaque fois un space 12, qui est littéralement la meilleure marme du jeu ou le meilleur clutch du jeu, littéralement. Vous allez pouvoir clutch super facilement avec. Et donc, du coup, vous allez améliorer déjà votre pompe chasseur en bleu avec 100, du coup, de matériaux. Et j'ai oublié un peu de briques. Et du coup, avec 150 de matériaux de chaque, vous avez littéralement un space 12. Bon, là, j'avoue, c'est un peu la sauce niveau build, etc. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est directement prendre cette porte et de vous ressourcer avec, du coup, les arbres qui sont juste ici. Vraiment, si vous avez vraiment besoin de matériaux assez rapidement ici, vous avez littéralement une cirie. Donc, la cirie là-bas, elle vous donne un max de bois en deux secondes. On va y aller. Je vais vous montrer ça rapidement. Normalement, elle va être prise par la zone. Mais bon, franchement, c'est juste que j'ai pas de chance. Normalement, elle est pas forcément prise par la zone. Là, vous avez une tyrolienne. Bon, je l'ai pas empruntée. C'est peut-être le truc le plus rapide pour aller là-bas. Et donc, du coup, hop, sur le chemin, on prend la pierre parce qu'il y a pas énormément de pierres à la cirie. Et donc, du coup, ensuite, dès que vous avez pris la pierre, là, vous avez ma spalette. Et là, les gars, mais régalez-vous. Si vous êtes en squad, c'est parfait. Il faut absolument que quelqu'un aille ici. Même en duo, en vrai, ça peut servir. On récupère un maximum de bois. Et c'est parfait. La zone me push. Donc, je vais, du coup, aller en zone. Et là, littéralement, en sortant de la cirie, vous avez du bois, de la brique. Vous avez tout ce qu'il faut en plus d'avoir toutes vos armes super fortes. Il y a un mec qui me fait... Ah, j'avais pas vu ! Ok, on va juste rota vite fait comme ça, de cette manière-là parce qu'il m'a mis assez l'eau. Le mec, il a une scar. Donc, on va pouvoir récupérer sa scar si on l'élimine. Oh, patte violée, quoi ? Je savais pas qu'il existait. Je pensais qu'il y avait que le patte bleue qu'on posait au sol. Je vous jure, c'est une grosse surprise. Bon, en plus de tout ça, du coup, le spawn, il est à peu près fini. Là, du coup, il va falloir que j'élimine assez facilement, rapidement, surtout. Ok, là, je sais pas. Il se pose des questions. Il est un peu bizarre. On va lui mettre la flèche. Il faut vraiment qu'on lui mette la flèche avant qu'il nous repère. Ce serait important. Ça va, il est assez bon. Du coup, c'est un peu chiant. Mais tant pis. Ok, on va fuir. Les gars, le meilleur truc, des fois, le meilleur truc, c'est de fuir, tout simplement. Hop, tac. On fuit tranquillement. Juste ici. Tac, on l'attend. Il lui met un gros coup de face. Non, c'est bien. Ok, on va fuir. On fuit, tant pis. C'est vraiment la sauce, là. Oh, là, si je me sors de cette situation, c'est exceptionnel. Moi, les gars, j'ai que des traits à hardeurs, même en MMC. Vraiment, c'est chiant, je vous jure. Littéralement, c'est vraiment relou. Hop, là, on prend le pad. On se taille dans la forêt. Normalement, si on se cale sur un arbre... Ok, c'est parfait. Normalement, il me verra pas. Si j'ai un peu de chance, il me voit pas. Ok, c'est perfect. Let's go ! En plus, il y avait un autre mec ! Mais quoi ? Quoique, c'est peut-être mon bot. Ok, il y a un truc que j'ai pas activé qui m'aurait permis, du coup, de le repérer avant. Et vraiment, je vous conseille de le faire, c'est super important. C'est de mettre la visualisation des brutages. Les gars, si j'avais mis la visualisation des brutages, je l'aurais aperçu. Genre là, le souci, c'est vraiment que je l'ai pas mise. Donc là, on va descendre tranquillement. On va mettre un coup de grappin comme ça. Voilà. Nickel. Et on va rota tranquillou bilou. Malheureusement, du coup, j'ai pas réussi à obtenir Saskar et j'ai plus trop de vie. Mais c'est pas grave. Là, ici, dans cette forêt, il y a des feux de camp. Et en pire, dans tous les cas, vous voyez qu'il y a des imprévus. Même dans ma technique, même si j'ai tout maxé, il y a des imprévus. Je ne comprends pas pourquoi il y a un mec giga tryharder qui était au bout de la carte. On sait pas pourquoi. C'est le hasard. Il y a aucune raison de pourquoi elle est là. Mais bon, tant pis. J'ai un tilt, mais le boss, il aurait pu littéralement le me cramer. Genre en mode, si le mec, on va pas prendre énormément de risques. J'aurais bien aimé trouver un kit de sort. T'as pas du heal, toi, frérot, vas-y, frère. Drop un truc, je sais pas. Sois utile. Je crois que Snoop Dogg, il donne des boogies. Oh bah, parfait. Hop là, nickel. On va remplacer le pistolet parce qu'en vrai, on a besoin d'une air plus que tout. C'est mieux qu'un pistolet, littéralement. Ça met 32 dégâts à chaque fois qu'on touche, etc. Et là, pour l'instant, j'ai pas fait de kill. Effectivement, ça sert pas à grand-chose de faire des kills, surtout en rank-aid parce qu'en rank-aid, les gars, les kills, c'est les meilleurs, c'est ceux de la fin. Et donc, du coup, on va rota tranquillou bilou. On va essayer de faire ce top 1 pour vous montrer à quel point la technique, elle est super forte. Tac, hop là, on se met les champignons. C'est pas mal pratique. Hop, nickel. Et du coup, on continue en rota tout en ayant fait attention. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous ? Comme moi, je l'ai pas fait tout à l'heure. Mais bon, si je m'étais dit qu'il y avait un mec là-bas, franchement, sérieusement. Ok, là, peut-être que j'ai 0 kill. Ok, peut-être que je m'en suis mal sorti pour le fight et j'en suis navré. Je vous montre pas le meilleur level. Mais si vous avez un minimum de level et que... Ou au pire, que vous avez pas à aimer mer comme moi, je vous jure que vous allez super bien vous en sortir. Voilà, du coup, il va falloir qu'on farm les matériaux, qu'on aille peut-être rush un peu des gens. On est en top 6, les gars. On a rien fait de la game, mais au moins, on a full secure. On peut secure ce top 1. On peut littéralement gagner si je gagne pas avec tout le stuff que j'ai, etc. C'est vraiment, vraiment la honte. Du coup, les gars, pour moi, l'arc, il est bien plus fort que le lance-roquette pour cette raison-là. Ça permet, du coup, de déjà tirer super loin à distance sans avoir besoin des munitions parce que là, littéralement, ça prend des cartouches. Hop là, crac. Regardez, c'est trop fort. Le mec, s'il veut prendre des piques, il va pas pouvoir. Au lance-roquette, les gars, maintenant, les gens, ils savent fraîchote le lance-roquette. Donc, c'est plus utile de l'utiliser, en tout cas, comme avant. Ok, il rota là-bas. Il faut que je lui mette la flèche. Dommage ! Allez ! Dommage aussi. Ok, on va le rush parce qu'il est vraiment très, très low et j'ai assez confiance pour le fight. Les gars, rush uniquement si vous avez confiance pour le fight. Genre, comme moi, littéralement. J'ai full vie. Lui, il a pris des dégâts. Il a peur de moi. Il sait que j'ai des armes mythiques. Il sait qu'il a le boss avec moi. Donc, du coup, j'ai l'avantage. J'ai l'avantage sur lui. Allez, vas-y, mon boss. Vas-y, tire-le au-dessus. Allez, pourquoi pas ? Hop là, mort, let's go ! Je savais que je pouvais prendre ce fight comme ça. Il n'avait pas de space 12. Par contre, il avait une scar ! Let's go ! Non, mais regardez-moi ce stuff, les gars. C'est un stuff de zinzin. Il avait aussi un space 12. My bad, je n'avais pas bien entendu le son. Et là, les gars, on est littéralement surmaxé. Le seul truc qui nous manque, c'est de la vie. Comment on va trouver de la vie ? C'est très simple. On va essayer de se looter là-bas. Je crois qu'il y a un truc là-bas pour se looter tranquillou bilou. Ici, il y a un piège. Faites attention, je vais vous montrer. Je l'ai peut-être déjà montré en short. Et dans la dernière vidéo longue, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller le voir. Ok, le piège, il a bien été activé. C'est quand tu prends un cop, ici, tu tombes là. Donc, il faut vraiment faire très attention. Un truc que je vais vous montrer aussi, que je viens de me souvenir, c'est que les C4, les gars, ils one-shot quasiment les tourelles. Regardez comment c'est trop puissant. Ça one-shot les tourelles en littéralement une fois. C'est beaucoup trop fort. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez des C4 et que les tourelles vous embêtent. Et donc, du coup, là, on est en top 3, les gars. Il faudrait qu'on trouve du heal. Parfait, il y a du heal juste ici. Il y avait juste à demander. Et donc, du coup, là, on va rota en zone. Donc, la zone est énorme pour ce top 3. Mais bon, tant mieux. Nous, moi, ça me permet de littéralement vous montrer mes meilleures astuces, si j'en trouve. Pour l'instant, j'en ai pas du tout en tête. Mais bon, si vous avez un lance-roquette, ce que vous pouvez faire à la place de l'arc, mais bon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'arc, c'est beaucoup trop fort. Ça surprend les ennemis en l'espace d'une seconde. C'est littéralement, je pense, la meilleure hermétique pour surprendre les ennemis et pour récupérer, enfin, pour en tout cas, prendre le fight et mettre la balle en premier. Surtout que ça met à peu près 100 dégâts. Donc, mettre 100 dégâts, littéralement, au début d'un fight, c'est beaucoup trop fort. Hop, du coup, on va rota par ici. C'est parfait. On va essayer d'utiliser le même grappin pour pouvoir échanger de grappins si on trouve quelque chose de plus intéressant. Ok, parfait. Là, il y a une maison. On va pouvoir récupérer du heal, s'il vous plaît. Ok, tac. Il y a encore... Oh, mais wesh, j'ai que des grappins dans mon inventaire. Pour vous dire à quel point, le heal, c'est très, très important de le garder et de l'utiliser avec parcimonie. Comme vous l'avez vu, c'est pour ça que j'ai pris un spawn où vous pouvez littéralement prendre d'huile en une seconde. Peut-être qu'ils vont augmenter ça, on espère, parce que là, c'est un peu la sauce s'il laisse comme ça. Ok, nickel. J'ai une grosse mode. Je vais pouvoir me la mettre et récupérer mon kit de soins. Hop, let's go. Et on va du coup rota en zone rapidement. Je crois qu'il y a un dernier coffre à récupérer vite fait. Et oui, effectivement, il est juste derrière. Là, les gars, je reste sur mes gardes parce que le top 3, littéralement, il pourrait être à côté de moi. Mais bon, la game, elle va durer assez longtemps. Le but, c'est quand même que, vu qu'on est en top 3, laisser les deux derniers s'entretuer pour récupérer le dernier kill. C'est assez important parce que du coup, vous allez 100% vous faire backstab si vous fightez le mec en premier. Le but, c'est évidemment d'être derrière et de récupérer le kill en espérant qu'il ne se fight pas trop tard parce que le but, c'est quand même d'enchaîner les games, d'enchaîner les top 1, surtout en ranked. Ok, ici, il n'y a pas grand monde. On va récupérer un peu de build, etc. Au passage, les gars, si vous avez eu le temps de récupérer un maximum de métal à slurpee, profitez-en parce que, regardez, j'en ai littéralement que 130 alors que je suis sorti d'un spawn où il n'y a littéralement que du métal. Si vous pouvez en profiter, n'hésitez pas. Après, pour les games no build, c'est à peu près pareil, je me fais fight. Il y a l'os rocket. Ok, on va fuir, on va fuir parce que, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est de, du coup, être le dernier à fight avec les ennemis à la fin. C'est peut-être pas le plus smart d'avoir pris le bateau, mais bon, c'est pas grave. Au moins, le mec, ça l'a un peu surpris. Il y a un autre mec, je crois qu'il est en train de se fight. Ah non, c'est mon boss qui est en train de se fight avec le mec. Ok, on va essayer de lui mettre un petit coup de... Oh ! Quand je vous dis, les gars, que c'est la meilleure arme, les gars, vraiment, j'ai visé à la zeub et j'ai réussi à le toucher. La range est assez grande. Il y a encore un mec ? Il y a encore le mec là ? Non, mais il faut qu'on se taille. Il faut qu'on se taille. Il y a encore le mec qui est juste au-dessus. Hop, les... Nous, les gars, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est de faire en sorte que les deux derniers se fight. Heureusement que j'ai de la mobilité parce que sinon, ce serait fini tout. On dirait que notre boss, il se rapproche de nous. Donc, on va mettre des gros coups de grappin pour qu'il puisse directement se tépé. Allez, s'il te plaît, viens de tépé. Tépé-toi à nous, mon frérot. T'es assez loin. Ok, c'est parti. Let's go. Il s'est tépé. Et maintenant, du coup, il faut qu'on puisse avoir un peu de hauteur, mais pas trop, pour récupérer les informations sur les ennemis qui sont en train de se fight, donc les derniers. Donc là, hop, tac, directement, on se cale là-haut. Je pense que si on se met derrière ça, c'est pas trop mal vu qu'on sait que les ennemis, ils sont dans cette direction-là et que c'est très peu probable qu'ils me tirent dessus d'ici. Si vous construisez pas, les gars, la construction, dès que vous construisez un seul de build, ça vous crame. Pourquoi mon bot lance des grenades ? C'est pas très rassurant. Mon bot lance des grenades random. Ok. Oh, il y a un mec là-bas. Je l'ai vu. Il est là-bas. Je l'ai vu là-bas. Ok, il faudrait qu'on voit l'autre personne. Peut-être qu'on va prendre le high final, finalement, du coup... Oh, merde ! J'ai pris basse dégâts ! Ok, il faut qu'on trouve du heal. Il faut qu'on trouve du heal. J'ai un peu troll sur le coup. Faites pas comme moi. Littéralement, je fais un tuto et je fais ça. Ne refaites pas comme moi sur ce coup-là. Ok, ils sont en train de se fight, les derniers, je crois. Je pense que c'est le moment d'intervenir. Non, ok. Le dernier va me fight absolument. Celui-là va me fight. Ok, il est au-dessus de moi. Il ne faut pas hésiter à fuir. Vraiment, on s'en fout, les gars. J'ai encore pris des dégâts de chute inutilement mince ! Ok, du coup, normalement, le dernier est en train de se fight avec l'avant-dernier. Je pense que le dernier est littéralement là-haut. On ne peut pas lui caler une balle. Ok, ok. Non, il ne bougeait pas ! Ok, il est cassé. Il s'est fait casser. Ok, il est en train de fight, le dernier. Il va falloir qu'on y aille. Ok, c'est maintenant. C'est maintenant jamais pour le top 1. On y go. On y go, on y go, on y go, on y go. Ok, on monte. C'est parfait. Tac, il est assez fort. Après, le top 2, c'est déjà largement suffisant, surtout en rank-in. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est le top 1, évidemment. Il faut le maximum de trucs. Ok, on va te faire tomber, mon gars. Je m'en fous. Ok, non, ça ne va pas le faire tomber. Oh, il a un lance-roquette ! Il faut faire très, très gaffe. Mais bon, techniquement, en vrai, ça fait très longtemps qu'il est dans le jeu, lance-roquette. Donc, vous savez contrer après tant d'années de jeu, le coup, de lance-roquette. Là, je vais surprendre avec Clark. Je n'ai juste pas eu de chance sur le timing. Tant pis, ce n'est pas très grave. Ok. Où est-il ? Non. Ok, non, ce n'est pas grave. On va reprendre l'arc. Hop, tac. Ok, je l'ai touché. Parfait, je lui ai mis 130 normalement. Donc, on va pouvoir, du coup, le rusher pour être très, très bien. Hop, tac. On a l'avantage sur lui. Je vous l'ai dit, c'est la meilleure. Hop là. Let's go, edit. On arrive à l'ASK et on le spamme. Non, il n'avait tellement pas d'HP. Oh, il était à ça, les gars. Bon, évidemment, il était un peu meilleur que moi mécaniquement. Mais j'ai pu compenser ça avec toutes les stratégies que je vous ai données. Regardez, le mec, il est en MM, il fait ça. Je l'ai pété un plomb. Bref, si la vidéo vous aura plu, vous pouvez cliquer juste ici sur celle d'avant. J'ai littéralement brisé la saison avec de nombreux bugs, d'astuces ou de glitchs. Je vous jure que ça va vous servir. Il vous reste 3 secondes pour cliquer dessus. 3, 2, 1. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est ciao.